1. Quel fromage pour diabétiques ? Le fromage favorise-t-il le diabète ? Peut-on prendre du fromage lorsqu'on est diabétique ? Reconnaître un fromage faible en matière grasse. Pour les diabétiques, le fromage ne se trouve pas la liste des produits interdits. Le nutritionniste recommande même de prendre des produits laitiers pour rester dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Ils vont apporter à l'organisme du calcium et aussi des protéines de bonne qualité. Cependant, le fromage ne doit pas être la base de votre repas ou de votre collation. Il faut limiter sa consommation à environ 30 grammes par jour et on ne peut pas non plus se permettre de prendre n'importe quel produit. Le fromage favorise-t-il le diabète ? Dans le cadre d'un régime pour diabétiques, le nutritionniste ne déconseille pas d'oublier le fromage. Pourtant, on se demande s'il y a un lien entre les 3 millions de français qui sont diabétiques et leur consommation élevée du fromage. En effet, un français peut prendre près de 500 grammes de ce produit par semaine, ce qui fait 23 kilogrammes par an, une quantité quand même importante pour une seule personne. Un lien existe donc bien entre les deux. Le fromage, comme les autres produits laitiers, sont des aliments acidifiants qui lorsque sont consommés en grande quantité, génèrent un risque important de développer un diabète de type 2. L'organisme ne produit pas assez d'insuline pour réguler sa glycémie. Peut-on prendre du fromage lorsqu'on est diabétique ? On se demande alors s'il est vraiment judicieux d'intégrer ce produit obtenu par coagulation du lait dans son menu. Être diabétique n'est pas une raison pour se priver de fromage. Il faudra seulement maintenir un équilibre acido-basique en prenant des aliments acidifiants et des aliments alcalinisants. Il faudra également faire attention à la quantité et au type de produits qu'on prend. Certains produits sont plus riches en graisse, en cholestérol, en chel et en calories. Pour votre ligne et pour votre santé, il est alors préférable de prendre des fromages ou des produits laitiers ayant une faible teneur en matière grasse. Il est également possible de le prendre s'il a été fabriqué à partir de lait demi-écrémé. Reconnaître un fromage faible en matière grasse Lorsqu'un diabétique fait ses courses, il a tendance à se référer à la teneur en matière grasse, ce qui est tout à fait logique. Pour ce faire, il privilégie un produit qui affiche l'étiquette 0% de matière grasse. Cependant, tous les fromages ne sont pas sans matière grasse. Dans ce cas, les personnes diabétiques peuvent opter pour un produit laitier dont la teneur réelle en graisse sur la matière sèche est inférieure à 40%. Pour repérer ces produits, il faudra comprendre les indications sur l'étiquette. La teneur en graisse est marquée comme suit, x% de mat.gr.baroblique.es Par exemple, si une marque affiche que son produit contient 45% mat.gr.baroblique.es, ceci signifie que le fromage contient près de 20 grammes de gras pour 100 grammes du poids total. En effet, la quantité en matière grasse est nettement plus basse lorsqu'on le ramène au poids total. Prendre du fromage blanc, frais ou maqué. Ce produit laitier contient près de 6% de matière grasse sur le poids total. Il convient parfaitement à votre état de santé. Il faudra tout de même choisir la version nature ou non aromatisée. Lorsque vous vous retrouvez au rayon des fromages, repérez ceux qui affichent 0% de matière grasse, ceux qui sont fabriqués à partir de lait demi-écrémé et ceux qui ont une teneur en graisse aux environs de 20%. Parmi les fromages blancs, frais ou maqués que vous pouvez intégrer à votre diète, On peut citer entre autres le galaxie fromage frais demi-écrémé de Corlihu, le petit suisse au 20% maigre d'Elaise et le stylaise fromage frais 0% de Carrefour. Les fromages à moins de 15% de matière grasse sur poids total. Ne vous détournez pas immédiatement des produits sans matière grasse. Parmi eux, il y a quelques-uns qui peuvent correspondre à votre régiment, c'est le cas de ceux qui ont une teneur en graisse inférieure à 15%. Mettez dans la liste de vos courses un fromage frais nature. Si vous voulez un autre goût, vous pouvez vous autoriser à le prendre aux fines herbes. Dans la collection, vous pouvez trouver des variétés à l'ail, à l'anette citron ou encore au saumon. Pour les collations diabétiques, régalez-vous avec les triangles de la vache Kirillite ou la Ricotta Light de Santa Lucia. Les fromages à pâte dure ou à pâte molle. Pour constituer votre petit plateau de fromage, vous pouvez prendre certains fromages à pâte dure. Entre la variété de produits, essayez de trouver du Gouda Light, du Milner Light demi-vieux ou du Westlite Jeune. Ces derniers sont vendus en tranches et contiennent moins de 20% de matière grasse sur leur poids total. Dans ces petites barquettes, il y a aussi des produits qui conviennent aux diabétiques. On peut citer entre autres l'anmental light, l'entremont light râpé, la Sainte Année, la Stylesse râpée de Carrefour. Si vous avez un faible pour les fromages à pâte molle, oubliez le camembert classique que vous prenez d'habitude. Familiarisez-vous avec le goût du camembert light du Président. Il existe aussi d'autres produits à moins de 20% comme le léger pavé d'affinois, le brie des light extra léger ou le light brie du Président. Intégrez le fromage dans son menu. Même si on est diabétique, le nutritionniste recommande de prendre 3 à 4 produits laitiers par jour. Si parmi ces produits, vous allez prendre du fromage, la quantité de celle-ci ne devrait dépasser les 30 grammes par jour. Il existe différentes manières de l'intégrer au menu. Si vous avez des triangles de la vache qui rit, vous pouvez le prendre en le tartinant sur du pain. Si vous avez des tranches de Santané light, on peut se permettre de le prendre en nature lorsqu'on a un petit creux l'après-midi ou lorsqu'on termine un repas. Il est également possible de directement prendre le fromage comme ingrédient d'un plat en particulier. Il est également possible de prendre le fromage comme ingrédient d'un plat en particulier. Il est également possible de prendre le fromage comme ingrédient d'un plat en particulier.